Bon, autre sujet de discussion qui est encore une fois très représentatif du portrait de la restauration actuelle. Là, c'est le groupe Toki qui avoue avoir des dettes très importantes. Oui, qui s'est placé sous la protection de ses créanciers. 7,5 millions de dollars qui sont dus à des fournisseurs, une centaine de noms, qui sont sur cette liste de créanciers. Souviens-toi, en janvier dernier, Toki avait fermé la brasserité, avait supprimé 130 emplois. Pour en parler, Sophie Dormeau, conjointe de Normand Laprise, le chef derrière le Toki, qui est aussi l'avocate du restaurant de ce groupe-là, travaillant dans le groupe. Mme Dormeau, bonjour. Bonjour. C'est toute une nouvelle ce matin? Les temps sont durs à ce point-là pour un groupe comme le Toki. Est-ce que c'est de même pour toute la restauration? En fait, oui. La situation est difficile pour toute la restauration au Québec. Ceci étant dit, les chiffres qui ont été mentionnés ne sont pas exacts. Donc, c'est certain que ça, je vous dirais que ça rend l'eau dure ou difficile de façon exagérée. Mais oui, il y a eu des brasseries thé qui ont été fermées. En fait, Normand et Christine, qui sont les propriétaires du restaurant Toki, qui, je tiens à le dire, va bien, va bien, va continuer, ne ferme absolument pas. Mais ils avaient, en 2018, décidé de développer un réseau, en fait, de brasseries, lesquelles allaient alimenter une cuisine de production à Beaumont pour permettre de contrôler la qualité des produits et l'excellence de la gastronomie qu'on voulait servir aux clients qui se présentaient dans les restaurants. C'est ce groupe-là, en fait, qui n'a pas réussi. Parce que ça a été parti en 2018, qu'il y a eu la pandémie, il y a eu des fermetures. Le plan d'affaires qui avait été mis en place n'a pas pu être respecté pour des raisons hors du contrôle des associés. Et donc, c'est ce groupe-là qui est visé par les procédures de faillite. Ce n'est pas le restaurant Toki. J'ai bien cru comprendre. Vous dites que les chiffres avancés dans les médias ce matin ne sont pas précis. Est-ce que vous voulez prendre un moment pour les préciser, pour nous donner le réel ordre des choses? Ce que je vous dirais, en fait, et c'est ce que je trouve dommage, en fait, dans la couverture qui a été donnée, c'est que ça donne l'impression que Normand Laprise n'a pas payé des petits producteurs ou des fournisseurs. Puis là, on invoque une centaine, ce qui n'est pas du tout exact. En fait, ça va à l'encontre de ce que Normand fait depuis les 30 dernières années en gastronomie. En gastronomie, il y a toujours mis de l'avant la découverte des petits producteurs, la mise en valeur de leurs produits, puis l'accessibilité pour les gens qui peuvent s'intéresser à ce type d'expérience-là. Donc, il y a des faillites. Ça n'allait pas bien pour les brassiers. Oui, il y a des entités qui n'ont pas été payées, mais à travers les chiffres, le groupe des gens qui ont perdu le plus d'argent, ce ne sont pas des producteurs, ce ne sont pas des fournisseurs, ce sont les associés eux-mêmes. Puis vous voyez l'avenir comment, vous le dites, le restaurant va bien. Est-ce que ça peut quand même continuer de bien aller dans le contexte économique actuel? Est-ce qu'on va garder le toquet? Est-ce qu'on va garder ces grandes entreprises-là? J'entendais Colomb-Saint-Pierre récemment dire, moi, mon restaurant, j'arrive à peine à aller au bout. Je ne fais même pas d'argent à la fin de l'année. Est-ce que ça se peut encore, ça, cette gastronomie et cette culture gastronomique au Québec? En fait, je vous dirais même que Colomb, je pense que c'était sur les ondes de votre réseau. Oui, à la vraie nature. Oui, exactement. Qui disait qu'elle n'était même pas certaine de repartir sa business. Je comprends les difficultés auxquelles elle fait face. J'ai été impliquée au tout début de la mise sur pied du collectif qui est devenue la table ronde pour que les restaurateurs de niche, en fait, de gastronomie purement québécoise et locale puissent faire valoir leur point de vue, leurs difficultés, leurs enjeux. Puis aussi essayer d'améliorer tout ce qui se passe sur la scène culinaire montréalaise et québécoise. Pour répondre à votre question de façon plus précise, toquet va bien, toquet va bien. Les fournisseurs sont toujours là, seront représentés. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir redonner dans la continuité du lustre à toquet, de recentraliser les opérations sur le toquet. La position sur la scène internationale. Puis de continuer de faire ce qu'ils ont toujours su bien faire. Maintenant, est-ce que ce qui arrive aux brasseries sera répercuté pour d'autres entreprises québécoises en restauration? C'est certain que oui. Tout ce qu'on ne sait pas encore, c'est combien, quand et pour combien. Mais si, eux, ça n'a pas fonctionné, comprenez-moi bien, ça va être la même chose pour plein d'autres entités. Merci d'avoir pris quelques minutes pour éclairer la situation ce matin. Ce ne sera pas facile. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci de m'avoir reçu. Oui.